...relatif au contexte des guerres et des conflits. Intégrer la dimension genre dans les activités de promotion de la paix, de la sécurité et des actions humanitaires. Initier les enquêtes périodiques sur la prise en compte du genre et la lutte contre les violences sexuelles dans l'application des mécanismes susévoqués et délétribliés. Maintenir une concertation permanente autour des gestions des inégalités du genre entre les différents acteurs impliqués dans le processus de mise en œuvre de la Région 1325. Qu'est-ce que cela veut dire ? Oui, si je crois que la participation des femmes dans la prévention, la participation des femmes, est en train de prendre des prévisions. Les prévisions sont en train de prendre des marés de l'arrivée. Les gens qui ne peuvent pas prendre des marés de l'arrivée. Maintenant, nous devons tout faire pour que les marés de l'arrivée de l'arrivée. Les marés de l'arrivée de l'arrivée ne devaient pas nous protéger et nous devions gérer un conflit. Une réunion d'insécurité, par exemple. Très souvent, on n'associe pas les femmes. il faudrait que le mari soit un mari. Quand on a un groupe désarmé, on a vu que l'on a vu son mari, son mari, son mari, son mari, son mari. Quand on a vu son mari, on a vu que l'on a vu son mari, l'on a vu son mari, son mari, son mari, son mari et son mari. Parce que c'est la femme qui vit au quotidien avec le mari, avec les enfants et autres. D'abord, la femme en maman ne lui envoie que la femme en maman ne les envoie pas. Elle te montre ses membres son mari, et qu'il se l'a fait avec les grands lundi, les grands explicits et les membres par l'armée. Il continue à demander la participation à la maman. Il faut garantir la participation. Il faut éviter qu'il y a un déjeuner avec le papier. Il faut concrétiser, on a besoin d'y jouer à la maman. Pour renforcer la prévention et la protection, il y a des droits de la mamma. Quand j'ai eu une réunion, il y a eu un conflit, il y a eu un indérette de la famille. Donc on protège ça. Pour que les gens aient intégrés, on a senti que les gens sont impliqués. Pour que les gens aient intégré, on a senti que les gens sont impliqués. Intégrer la dimension genre dans les activités. Aujourd'hui, pour tous les projets de partenaires, on a une grande implication. Il y a genre, dimension genre. On a fait un projet, comment on va sentir, comment les gens sont respectés. Des fois, on a fait un projet. Initier les enquêtes périodiques de prise en compte du genre. Qu'est-ce que j'ai fait dans ma résultat émise ? On a un consultant à la fleuraison, à l'autopatia. Résultat d'enquête. Donc de telles enquêtes sont proposées, sont même recommandées. Parmi la casse, il y a un comité de pilotage de la 1325. Il faut que les gens earthlyment. D'ailleurs, j'ai prévu une petite question. Une petite questionnaire. Quels ont viennent d'entreciser la police ? En tant que les policiers, des policiers, de la police pouvaient, au contraire les états pouvaient tous les policiers. Les policiers, des policiers, des policiers. Les policiers, des policiers. Les policiers enflamés. Ce sont des chiffres qui vont nous montrer si réellement il y a des avancées par rapport à ce qui est recommandé selon la résolution 1325. Il faut maintenir une concertation permanente autour des questions des inégalités de genre entre différents acteurs impliqués. J'ai une concertation permanente de la réunion. Vous avez une réunion où on a échangé ce qui va et ce qui ne va pas. Coté inégalités, c'est respecté? On a échangé nos kilomètres dans le domaine et vous allez partager les informations. Cela va vous aider à avancer. Et le moment venu quand on fera l'évaluation, il y a eu le plan national de la deuxième version, si et comme tout à l'heure qu'on a fait ce qu'il y a. Mais quand on a fait ce qu'il y a, ça sera un peu compliqué, tout à l'heure qu'on a fait ce qu'il y a, nous devons être très chaud. Nous avons commencé à proclamer que nous devons être très chaud avec nous, mais nous devons proclamer que nous devons être fierté. C'est la raison pour laquelle nous aurons souhaité aussi naissir et être blesser, donner chez ma réunion, donner chez ma sensibilisation, donner chez ma action. Il y a quand même que je l'ai impliqué, mais je n'ai pas besoin de m'aider, mais je n'ai pas besoin de m'aider. Bon, dû à l'organisation, je crois que tout le monde le sait, comment c'est organisé, mais ça ne peut pas nous empêcher de pouvoir encore le lire. Et là, nous allons à la page 5 de l'organisation, ma comité du soutien au niveau local. À la page 5, on va à l'article 12. Page 5, article 12. Le comité local de pilotage de la 1325 est composé de la manière suivante. Président. Ici, nous sommes au niveau de la ville de Ouvira. Là, c'est le maire qui est le président. Vice-président. Un délégué des partenaires techniques et financiers intervenant dans le secteur de la résolution 1325 et œuvrant dans la mairie d'Ouvira. Je reprends le nom de madame Jacqueline Méguele. Je suis la seule division provinciale du genre de famille à Auton-sur-Tit. Nous sommes ici, c'est une équipe composée du ministère à charge du genre en province, c'est de la division, c'est de la division. Nous sommes dans une activité appuyée par notre partenaires, la floraison. On a quatre sites. Nous venons de Nubundi. Nous avons mis sur pied le comité local de pilotage de la résolution 1325, le système des Nations Unies, pour le compte du territoire d'Ouvira. Ici, maintenant, nous sommes à Ouvira-Méry. Comme l'année passée, nous avons mis sur pied ce comité, nous sommes venus maintenant le redynamiser, et aussi le renforcement des capacités des membres de ce comité. Raison pour laquelle nous sommes ici pour deux jours, toujours avec l'appui de notre partenaire, la floraison. Après Ouvira, c'est le territoire de Fizi, pour la mise sur pied du comité de pilotage de la 1325. Après Fizi, ce sera Baraka. Comme Baraka, c'est ville, on fera aussi la même chose. Donc, on sait que la résolution 1325 en offre thème, c'est Femmes, Paix et Sécurité. Cette résolution qui recommande à ce qu'on implique aussi les femmes dans la recherche de la paix, afin de résoudre les conflits. Nous sommes dans une province où il y a tellement de conflits, où il y a des bandes armées, et ce sont nos enfants, nos époux, nos oncles, nos parents qui sont dans des bandes armées. Raison pour laquelle ça vaut la peine qu'on puisse vulgariser cette résolution ici, pour que la femme d'Ouvira, la femme de Fizi, puisse s'impliquer pleinement, puisse être impliquée aussi pour la recherche de la paix. Voilà pourquoi nous sommes là. Donc, c'est pour vulgariser et mettre sur pied la résolution 1325, pour que la femme soit impliquée pour la recherche de la paix, étant donné qu'on est dans des zones de conflits dans notre province, et plus particulièrement au GERIT.